Salut, petit message comme d'habitude, si vous avez deux secondes pendant la vidéo, pensez à laisser un like si vous avez aimé ou bien un dislike si vous n'avez pas aimé, merci. Salut les gens, vous savez comment je suis quand je découvre un nouveau jeu qui me plaît bien, j'adore partager ça avec vous. Alors aujourd'hui on est sur Project I-Rise, un petit jeu de gestion qui vient tout juste de sortir sur Steam. J'ai pu faire une petite partie et au lieu de commencer et de reprendre ma sauvegarde et de vous perdre complètement dès le début, je me suis dit qu'on allait commencer une nouvelle partie. Et pourquoi pas lancer, j'ai pas envie de dire une série, mais peut-être faire un épisode par semaine ou quoi pour faire avancer un petit peu cet immeuble. Et peut-être qu'au bout de quelques mois, on aura quelque chose de concret. Donc je vais lancer une nouvelle partie, le but ici est vraiment de vous faire découvrir le jeu, pas de faire une série ou quoi. On doit choisir un nom pour notre immeuble, on va l'appeler I Kill You Inc. Je sais, c'est très original. Niveau de difficulté, on va y aller avec Ingénieur, c'est la difficulté normale. Alors on commence avec une bonne quantité d'argent, l'économie est solide et les locataires sont faciles à trouver. Commencer sur un terrain vide de taille normale. On peut commencer la partie et comme je vous l'ai dit, c'est un jeu de gestion d'immeubles. On va devoir tout gérer, des locataires, aux services publics, à la politique, aux différentes polices du gouvernement, etc. Mais je ne vais pas vous embrouiller plus longtemps. On commence, on a ce terrain, on a deux travailleurs. Et ce qu'on va commencer par faire, c'est on va leur donner du travail. Vous savez quoi ? On va leur donner du travail. Et pour ce faire, on va rajouter des dalles de sol. Déjà, on va rajouter un étage ici. Boum. Premier travail de nos employés. On va mettre des escaliers ici pour leur donner accès à cet étage supérieur. Et vous allez voir que dans quelques secondes, ils vont commencer à travailler. Maintenant, ce que je peux faire, c'est avancer le temps pour que ça passe plus vite, tout simplement. On peut les voir. Ils vont commencer à placer les dalles de sol. On a un argent limité, comme vous le voyez ici en bas de droite. J'ai 9700 dollars. Mais vous allez voir que ça se dépense très vite. Première chose à faire, c'est s'assurer que les services sont installés. Donc, on a l'électricité. On va avoir besoin de téléphone. Donc, on va installer ça tout de suite. On va aller dans téléphone. Et on va installer un tableau de distribution téléphonique. Celui-ci coûte 350 et fournit 10 connexions téléphoniques. Donc, on va pouvoir alimenter 10 bureaux avec ça. On va le placer ici. Parfait. Donc là, on a une connexion téléphonique pour tous les bureaux qui vont en avoir besoin. Et on va dans la section, l'allocation d'espace ici. Et on va pouvoir placer un bureau. On clique sur allouer l'espace d'un petit bureau. Boum. Et on va le placer. Qu'est-ce qu'on va voir ? Est-ce qu'on n'aura pas un autre truc à placer ici ? Non, je pense que c'est juste les bureaux. J'ai comme l'impression qu'on va avoir besoin de placer une autre armoire. Peut-être pour le gaz et tout. Non, on est cool. De toute façon, on pourra agrandir l'immeuble au niveau de la largeur et tout. Regardez. Je dézoome. Et si je vais dans la vue ici. Regardez jusqu'où est-ce qu'on peut monter. Attendez. Boum. Regardez. On peut monter jusqu'au 72 milliardième d'étage. Notre immeuble a... Je ne vais pas dire pas de limite. Mais on a vraiment, vraiment beaucoup d'espace à travailler. Et avant d'atteindre ça, je pense qu'on en est à des heures et des heures de jeu. Je ne vais pas vous embrouiller avec ça. Comme je le disais, on commence par le commencement. On va placer un bureau ici. Un autre bureau là. Et un dernier bureau ici. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte même rien du tout de définir cet espace comme des bureaux. Maintenant, il faut trouver des locataires. On va fermer ça. Je connais déjà le jeu. On va cliquer sur ce bureau. Et on va y assigner un bureau de comptabilité. J'ai envie de mettre un bureau d'avocat. Par contre, ils veulent des petits restaurants. C'est vrai. Ça, j'avais oublié. Pour pouvoir avoir des bureaux, des... Pour pouvoir avoir des cabinets d'avocat, il va falloir mettre en place des restaurants. Et j'aurais peut-être dû laisser de la place. Vous savez quoi ? On va supprimer ça et on va y mettre un restaurant. Boum. Supprimer. Et on va aller dans l'onglet restauration. On va mettre un espace pour un resto. Comme ça, je vais pouvoir remplir la condition pour attirer des avocats. On va pouvoir mettre une aire de restauration ici. Sushi rapide ou bien soupe facile. Lui, il paye le loyer de 95 dollars par jour. Et lui, il paye 100 dollars par jour. On va prendre bien évidemment celui qui nous paye 100 dollars par jour. Et ça m'a coûté 125 dollars d'emménager leur bureau. Donc ça, ça coûte de l'argent. Mais ça va me rapporter de l'argent tous les jours. Vous commencez à comprendre le principe. Mais dites-vous que c'est tellement compliqué. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Mais on va y aller étape par étape. Ils sont en train de le construire. J'ai fait avance rapide. Le bureau va être construit dans un instant. Et on va voir nos premiers locataires. C'est un restaurant. Hop, c'est construit. Là, il va falloir mettre l'électricité. Câble électrique ici. Comme ça. Nos restaurateurs arrivent. Et je pense que maintenant, on peut recruter des avocats. Alors, on a un cabinet d'avocats ici. Et ça paye jusqu'à 175 dollars par jour. Alors, on a Wozniak qui nécessite une ligne téléphonique. Ils veulent aussi un service de courrier et un service de copie pour prospérer. On va ramener eux. Et on va aller ici pour un autre cabinet d'avocats pour ramener eux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aller dans les commodités. Pour les entreprises, on a besoin d'un service de courrier qu'on va placer juste ici. Ainsi qu'un service de copie. Voilà. C'est juste ici. Boum. Donc, on a nos deux services qui vont être construits. Comme ça, nos deux bureaux vont prospérer. Il faut aussi connecter le téléphone. Sinon, ils ne vont pas être bien. Donc, si on va dans l'onglet téléphone, on peut relier ça ici. Boum, boum, boum. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, on a une armoire électrique ici qui permet d'alimenter tout l'étage avec une ligne. Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est placer une autre armoire de câblage à l'étage supérieur ici. Voilà. Et là, on va pouvoir connecter la ligne. Vous voyez, c'est très logique. Ça se fait super bien. Vous allez voir, vu qu'on en est à nos premiers jours, je vais aller très, très vite pour ne pas vous ennuyer, pour que ça avance rapidement et qu'on commence à avoir des trucs un petit peu plus intéressants. Les constructions continuent. Service de courrier presque prêt. Il faut l'alimenter en électricité. Hop. Ça, c'est fait. Je pense qu'ils vont avoir besoin de téléphone aussi. Ils me le demandent dans pas longtemps. OK. On ne voit pas encore de travailleurs parce que si vous regardez l'horloge en bas à gauche, il est 20h et les heures sont logiques. Entre minuit et 6h, on ne va avoir personne. Bref, c'est des heures logiques. Les heures de travail sont les heures de travail. Les heures de sommeil sont les heures de sommeil pour le jeu. Maintenant, ce que je vais faire, vu que j'ai mes ouvriers qui ne foutent absolument rien, je vais leur demander de construire plus de dalles de sol. Je n'ai pas envie qu'ils soient là à rien faire. On va prendre de l'avance sur le jeu. Comme ça, quand j'aurai besoin de plus d'espace, celui-ci va être disponible. Je ne devrais pas attendre qu'ils le fassent. Ah, la destination en haut est inatteignable, donc il leur manque un escalier ici. Parfait. Pour l'instant, on commence avec des escaliers. Mais vous vous en doutez, plus tard, on va y aller avec des ascenseurs. Mais chaque chose en s'entend. Pour l'instant, ce n'est pas une nécessité. On a à peine 3 étages. On peut y aller en mode avance rapide. Et à chaque fois que minuit arrive, on va avoir notre paye et notre rapport financier. Là maintenant, ce que je devrais faire, c'est aller dans les contrats. On a un contrat en cours. C'est le contrat de base qui me demande d'avoir des revenus de location de 1000$ par jour. Et si je réussis, je vais avoir une prime de 500$. Par contre, on peut toujours avoir deux contrats actifs. Celui-ci me demande d'avoir une population de 50 personnes. Et celui-là me demande d'installer 16 petits groupes. Moi, je dirais avec la population de 50 personnes. On va signer ce contrat. Ils m'ont donné 500$. Et si j'atteins la population de 50 personnes, ils me donnent un autre 1500$. C'est les missions de la mairie en fait. Ils m'encouragent à évoluer et tout. Mes ouvriers font leur travail. Vous pouvez le voir, au niveau des dépenses et des revenus, c'est vraiment catastrophique. Mais c'est parce que c'est notre premier jour. Et bien évidemment, on dépense que du cash alors que les revenus, c'est juste 500$. Et on va commencer à avancer rapidement, à engager d'autres bureaux. On va y aller avec des bureaux ici. Bureau d'avocat. Un, deux et trois. Et on va ensuite engager des avocats. Eux ne payent que 125$. Donc peut-être qu'on pourrait trouver meilleur ici. 125$ aussi pour la comptabilité. On pourrait aussi avoir des agences de création. Mais ils nécessitent une étoile de prestige. Les étoiles de prestige, c'est ici. Et plus on a de population, plus on a de prestige. Il y a plusieurs trucs qui font gagner du prestige. Et donc, des blocs de nouvelles options, de nouveaux bureaux. Mais vous allez voir. Plus tard, je vais pouvoir avoir des cliniques chirurgicales ici. Je vais pouvoir avoir des grands restaurants gastronomiques et tout. Mais on commence au bas de l'échelle, au bas de l'immeuble. Donc, ce que je propose de faire, c'est de supprimer ces offres et de payer 100$ pour faire de la pub. Hop, ça va prendre deux heures. Donc, je fais avance rapide. Et dans deux heures, on va avoir de nouveaux clients potentiels, de nouveaux locataires potentiels. On a juste à attendre. Boum. La publicité pour les avocats est faite. On peut engager les enquêtes Marino qui payent 175$ par jour. Ensuite, Lefebvre qui paye 130$ et un autre 130$. Je sais que ce n'est pas la folie. Quand tu as un client qui paye 130$ par jour et juste à côté, tu en as un qui paye 175$, ce n'est pas équitable. Surtout que c'est les mêmes bureaux. Il nous manque d'électricité ici. On y va comme ça. Pour l'instant, niveau revenu, ce n'est pas la folie parce que j'ai ça qui me consomme beaucoup d'argent. C'est moins de 250$ par jour. Et j'ai ça qui me consomme aussi beaucoup d'argent, moins de 350$ par jour. Donc, pour que je sois dans le vert, il va falloir que j'ai plus de revenu que de dépense tout simplement. Je sais, c'est bête ce que je vous dis, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir rentabiliser cette électricité et cette téléphonie. Let's go ! Ils viennent s'installer dans leur bureau. Les copies sont prêtes. Le dernier bureau est en cours d'installation. Mes ouvriers sont toujours occupés. Pour l'instant, je me sens très productif. Mais on continue. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut vraiment arriver le plus vite possible dans le vert. Au niveau des finances, hop. Hop, bureau ici. J'ai mis en place plein de bureaux. Maintenant, il va falloir les peupler. On peut mettre une autre pub pour les avocats. Et en attendant, placer des comptables. Même si c'est 125 dollars, ça fait toujours des revenus qu'on pourra remplacer plus tard de toute façon. Ah, pourquoi il n'est pas content ? Qu'est-ce qu'il lui faut ? Qu'est-ce qu'il faut, monsieur ? Si seulement je pouvais avoir un café. Ça, c'est sushi rapide. Et ça, c'est soupe facile. Ah, d'accord, c'est vrai. Alors, ils veulent du café. Et le café nécessite une étoile de prestige. Celle-ci sera atteinte lorsqu'on aura 20 de population. Il nous manque 3 employés. Et on pourra leur mettre un café. Comme ça, tout le monde sera plus heureux et tout le monde sera plus productif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais engager du monde à l'appel. Cabinet d'avocats. On a notre première pénurie, notre premier manque d'électricité. Regardez, il y a la pile qui est faible ici parce que ce compteur électrique n'alimente que 10 unités. Et on a déjà dépassé les 10 unités. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aller au niveau électricité ici et mettre un autre transformateur qui alimente 10 buildings. Enfin, pas 10 buildings, mais 10 unités. On peut en mettre un qui en alimente 50. C'est plus rentable. C'est moins d'entretien. Ça coûte moins cher à entretenir. Ça va faire beaucoup d'entretien, mais ça va faire un problème de régler une fois pour toutes. Vous savez quoi ? Je vais être proactif. Au lieu de mettre plein de transformateurs qui desservent 10 unités, je vais mettre un seul transformateur de 50 unités. Mais ça va me coûter beaucoup d'argent d'un coup. Je ne sais pas si c'est la meilleure des idées. On y va quand même. On détruit ça. Et en place le connecteur électrique qui alimente 50 unités. C'est fait. Lui, il construit automatiquement et instantanément. Donc, ça fait plaisir. Ok, on a 5 avocats qui veulent emménager et ils payent tout super cher. Nice. Alors, 180 dollars pour lui. T'es engagé. On vient d'atteindre notre première étoile de prestige, ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre en place un café. On n'a pas encore de place. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est attendre que mes employés aient fini de construire cet étage. Je mettrai un café là bientôt minuit. Bon, on va les laisser faire leur travail. Et on va voir où sont nos recettes financières. Oh ! Vous avez rempli le contrat. Preuve de concept. Le paiement de la prime de 500 dollars a été versé sur votre compte. Donc, on a accompli notre premier contrat. Et nos revenus sont de 450 dollars. C'est ça, ouais. Ça a baissé à cause de l'entretien et tout. Mais c'est pas grave. Vous allez voir, ça va remonter en flèche. Faites-moi confiance. On a même des feux d'artifice parce qu'on vient d'accomplir notre premier contrat et tout. On n'a pas le temps de rigoler. On continue d'avancer. Et on y va avec notre premier café. Tout le monde devrait être très heureux. Le café qui paye 110 dollars de loyer. Allez, go, go. On se lève et on va construire, les gars. Alors, on va mettre l'escalier ici. Let's go. Escalier. Voilà. Allez, remontez le construire. Ensuite, vous nous faites un étage bien joli ici. Parfait. Ensuite, pour ne pas oublier, un escalier. Et un dernier étage. Vous savez quoi ? Comme ça, c'est fait. Puis comme ça, je ne me dis pas plus tard. Oh, j'aurais dû le faire plus tôt. Ou je suis en train d'attendre. Les constructions sont en cours. L'argent commence à manquer. Mais on va avoir beaucoup d'espace. Donc, on va l'utiliser pour ramener encore plein de bureaux. Ce que je propose, c'est qu'on fasse encore 7 étages de bureaux. Et 7 étages de bureaux, ça va faire 1, 2, 3, 4 étages de bureaux. Et après ça, on commence les logements. Je pense que ça va être comme ça. De toute façon, on n'a pas à se mettre de limite ou quoi. Parce qu'on a vraiment 60 étages. Peut-être même plus, plus tard, je ne sais pas encore. Et on a plein de choses à voir. Regardez ici, au niveau des bureaux pour les consultants. On peut aller voir au niveau politique, au niveau opération. On a de l'esthétique pour des œuvres d'art qui vont monter notre prestige. On a le buzz ici, que l'on obtient avec la satisfaction de nos locataires. Le buzz nous permet d'avoir différents bonus, des publicités. Bref, c'est vraiment poussé comme gestion. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de vous perdre dès le premier épisode. Je n'ai pas envie de vous embrouiller. Donc, on y va doucement. Le jeu qui a l'air simple, vous allez voir, va juste montrer encore et encore de nouvelles facettes. L'étage est en cours de construction. On pourrait peut-être placer d'autres bureaux. Pour ce faire, on va mettre en place, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une armoire de câblage. Et pourquoi pas commencer à mettre des bureaux ici. On pourrait mettre un, deux et trois bureaux. On avait des avocats qui étaient prêts à emménager. Alors, des avocats à 175 dollars. D'autres avocats à 165. Et on a débloqué l'agence de création. Alors ça, ça rapporte plus ou moins le même argent. Par contre, ils ont besoin d'un service d'eau embouteillée. On pourrait leur offrir ça ou on pourrait s'en passer pour l'instant. Non, c'est une bonne chose parce que regardez, ils payent bien à 175, 170. Ok, c'est un investissement. Alors, le service d'eau embouteillée se trouve ici, dans les accommodations, dans les services de bureau plutôt. Ça coûte 300 dollars et on va le placer en bas, au sous-sol. Il n'y a pas besoin que ce soit à l'étage ce truc-là. Parfait. On devait prendre un nouveau contrat, j'avais complètement oublié. Alors, le département de planification, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ah, ils veulent que j'atteigne des revenus de 3000 dollars par jour. On y va. Minuit arrive dans quelques secondes et boum ! Regardez, on commence vraiment à monter au niveau des revenus. Ça monte en flèche et les dépenses descendent aussi en flèche. Je ne dirais pas en flèche, mais elles descendent quand même pas mal. Donc, ça fait plaisir. On se fait notre dernière journée. On va essayer de faire ça bien. J'ai pas mal d'argent. Je pense construire un bureau ici, un bureau là. Engager les agences de création. 175 ici. Une autre agence de création qui paye 175 là. Et je pense qu'ils n'ont pas d'électricité. Ouais, je n'ai pas allongé l'électricité jusqu'ici. L'électricité jusque là. Ensuite, au niveau du téléphone. Voilà. Boom. Je vous l'ai dit que je n'allais pas déconner. Je vous l'ai dit que je n'allais pas prendre mon temps. Là, on y va super vite. Alors, ce que je propose, c'est de mettre en place un autre restaurant qui nous rapporterait un petit peu plus d'argent ici. Et on va mettre un café à 100 dollars. Pourquoi pas ? Let's go. Eux ne sont pas très très contents. On dirait... Ah non, c'est bon. Ils n'ont juste pas énormément de clients. Mon building manque de clientèle pour eux. Il n'y a pas de souci. On va rajouter des bureaux ici, des bureaux là et des bureaux là. Parfait. Ensuite, on va y aller avec bureau de création, 170 dollars. Bureau d'avocat. Tout refuser et lancer une nouvelle publicité. Pareil pour les agences de création. Là, on va avoir masse de nouveaux locataires en avocat et en création. Agence de création, 175 dollars. Agence de création, 170 dollars par jour. Encore un petit souci les gens. Pénurie de lignes téléphoniques, de connexions téléphoniques. Pour y remédier, il va falloir mettre un tableau de distribution téléphonique à côté de celui qui existe déjà. Et le problème est réglé. Parfait. J'en ai mis un par contre qui ne dessert que 10 connexions. Parce que l'autre coûte 2000 dollars que je n'ai pas tout simplement. Il est plus rentable, oui. Mais c'est un plus gros investissement. Nos recettes devraient vraiment grimper d'ici le prochain jour. Les bureaux se remplissent. L'argent commence à arriver. Et puis surtout, lorsqu'on commencera à effectuer des gros contrats qui rapportent 2000 et 3000 dollars. Là, on va commencer à booster notre argent. Je sais que pour l'instant, c'est galère. Je viens d'arriver à 0 dollars. Mais ça devrait le faire très bientôt. Vous n'en faites pas. Faites-moi confiance, je gère. Minuit arrive. Ok. Vous avez rempli le contrat revenu supplémentaire. Les gens, regardez combien d'argent. J'ai plus 1600 dollars par jour. Et j'ai reçu un paiement de 1500 dollars. Donc, pour l'instant, on est dans le vert. J'ai l'impression que ça a baissé. Mais c'est juste une impression parce qu'on a dépensé pas mal d'argent au niveau du téléphone ici qui nous coûte pas mal d'entretien. L'eau en bouteille aussi, ça nous coûte pas mal. Et vous allez voir que ça va vite commencer à évoluer cet immeuble. Donc, pour l'instant, c'est que des bureaux. Mais j'ai hâte de commencer à mettre en place des logements, des restaurants avancés, etc. Je vais vous laisser là-dessus. Moi, j'adore ce jeu. J'ai hâte de vous en montrer plus, comme je vous l'ai dit, dans les semaines à venir et tout. J'espère que vous aussi, du coup. Si c'est le cas, vous laissez un petit like. Si vous aimez pas, vous mettez un dislike. On se retrouvera bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Passez une bonne journée. C'était Nabil. Ciao tout le monde. Peace.